Salut, salut ! Aujourd'hui, on va faire un gâteau au chocolat courgette. Alors, je vais vous dire ce qu'on aura besoin. On aura besoin d'un fouet ou d'une spatule pour bien mélanger. On aura besoin aussi du sucre vanille, du sucre roux ou blanc, comme vous voulez. Ok, de ses oeufs, du chocolat fondu, une courgette râpée, de la levure chimique et de la farine. Alors, on va commencer à verser les oeufs. Voilà. On va mélanger tout de suite. Là, on va ajouter le sucre. Et le sucre vanille. Vanille. Alors là, avant d'ajouter les autres ingrédients, on va bien mélanger. Surtout que vous pouvez sentir le verre, ça sent tellement bon. Ça sent le bon sucre. Donc, on va ajouter les courgettes. Et on va encore bien mélanger pour avoir l'habitude. C'est compliqué. La bonne odeur est partie. Ensuite, on ajoute la farine. La levure chimique. Alors, le chocolat, il faudra attendre. Et on mélange bien. Ça commence à être compliqué par rapport à la boire. On va ajouter une soupe aux courgettes. Donc là, on va ajouter le chocolat, petit à petit, en mélangeant. Alors, au début, ça fait comme des petits zigzags. Il ne faut pas arrêter de mélanger. Voilà, on va regarder ce que ça fait. Mais il y a quand même encore la bonne odeur. En plus, j'aime beaucoup le courgettesien de mes légumes préférés. Dites-moi dans les commentaires quel est votre légume préféré. Moi, mon légume préféré, ce sont les champignons. J'ai bien mélangé avec le chocolat. J'ai une d'autres ici. Et là, on va verser dans un moule beurré. J'ai mis dans le moule. Et là, on va le mettre au four à 180 degrés pendant 20 minutes. Voilà, après la cuisson. Alors, si vous voulez faire comme moi, j'ai pris du sucre et je l'ai secoudré. Voilà, ça nous donne un magnifique gâteau. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Likez, abonnez-vous. Et je vous fais plein de bisous. Bye, bye. Bye. Sous-titrage FR ?